Hé, mais relâchez-moi, j'ai rien fait, je vous jure ! Allons, tu devrais être heureux, c'est sur toi qu'on va essayer notre nouvelle arme. Si c'est un succès, la chaîne YouTube sera likée par tout l'Empire. Sauf que j'ai rien demandé, moi ! Jarod, pour la 72ème fois, tu vas te faire exécuter en vidéo. Une dernière volonté ? Si possible, j'aimerais qu'on lègue tous mes items retraits à ma... Salut et noob ! Après deux vidéos à thème, à savoir comment devenir un Dersasuke et comment devenir un sorcier sur Dofus, aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer comme un Jedi. De votre côté, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me suggérer d'autres vidéos à thème. Et toi, Anarchie, j'espère bien que tu vas mettre ton pouce bleu, parce que ce que j'ai trouvé, c'est du lourd, du très très lourd. On est déjà sur un Fekka. Bon, le Fekka, il me fallait une classe qui puisse arriver rapidement en corps à corps, tout simplement pour faire un échange de sabre laser. Mais avant de vous montrer le stuff et justement le corps à corps que je vais utiliser, je vais vous montrer le skin. Donc on est sur un skin qui s'inspire directement de Anakin Skywalker. Donc on voit sa chevelure qu'il a entre 18 et 20 ans, qu'il est dans la fleur de l'âge en quelque sorte. Et quand on se retourne, on observe une cape avec une capuche. C'est important, il faut absolument ce prérequis pour devenir Jedi. On a également un Ross. C'est un petit effet personnel que j'ai rajouté, simplement pour exprimer que Anakin, à ce moment-là de l'histoire, il est encore gentil. Il se promène avec sa peluche. C'est ça la vraie magie de l'amitié. On commence à me parler poliment. Côté stuff, alors naturellement, retirer le bouclier, d'accord ? On va le cacher avec un bouclier invisible. Concernant maintenant l'équipement, on va jouer avec un stuff assez classique maintenant que je vous montre très souvent. C'est simplement la full cœur saignant, double volcourne, double missis. Et puis ici, alors d'habitude, je préfère la pioute. Mais pour le corps à corps que j'ai choisi, j'ai préféré mettre le co-culte. Alors, vous allez me dire, use, je ne comprends pas. Tu avais le sabre laser qui était tout donné sur Dofus. C'est le sabro, il me semble, quelque chose comme ça. Et qui a déjà le skin Jedi. Enfin, le skin sabre laser. Alors, je comprends votre étonnement. Et c'était aussi une volonté de ma part d'utiliser ce sabre au début. Puis après, j'ai réfléchi. Je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce que finalement un combat de Jedi ? Un combat de Jedi, c'est beaucoup de coups d'épée. C'est un combat très vif, finalement. Ça va très vite. Or, faire un coup de corps à corps par tour de jeu, je n'appelle pas ça un esprit Jedi. Donc le sabro, à moins de le mettre sur le nez pénis, mais on constatera que taper avec le nez pénis, ce n'est pas terrible, on va le mettre de côté et plutôt privilégier des dags. Donc là, on va carrément aller jusqu'au bout, puisque les dagruics permettent de faire trois coups de sabre, du coup, par tour. Pour défendre maintenant le skin que j'ai choisi sur les dagruics, donc c'est un skin assez connu et répété sur beaucoup d'armes éterrées. Là, apparemment, c'est les dagues stress-throw que j'ai utilisées. Donc moi, c'est clairement mon mini-viote préféré sur les dagues. Et en fait, l'intérêt de ce skin de dagues, c'est que c'est d'abord une dague assez longue, vous allez constater. Et ensuite, le côté vert fluo nous rappelle inévitablement un coup de sabre laser. Donc je vais booster le tutu. On est sur un stuff en nébuleux, si vous ne l'avez pas vu. Et on pourra tranquillement montrer en même temps les dégâts. Voilà, on arrive au tour 3. Je vais faire un petit zoom. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et puis, je vais forcément jouer la mise en garde pour faire des gros coups de dagues. C'est le petit glyphe fulminant. Et là, les 3 coups de cac qui, on le rappelle, passent en dégâts neutres. Donc c'est plutôt appréciable. Voilà, maintenant, petit ralenti avec le bruitage qui convient pour que vraiment vous visualisez de votre côté aussi le sabre laser. Bon, pour ce coliseum, on est contre un dupermage, un Ekaflip et un Sacrier. Avec nous, un Nouginac et un Zobalor. Alors, j'ai prévu quelques petites lignes de texte. Ça, il n'y a pas de souci, comme d'habitude, dans les vidéos thèmes. On est contre un Ekaflip qui a 26% neutre. Alors, c'est lui que je regarde parce que c'est lui qui semble vouloir rocher. Ah la vache, lupermage ! Si on arrive à se le faire au T3, là, je serai aux anges. 6% neutre. On est sur un Sacrier, Sacrier stagiaire, visiblement. Roundsar connu. Donc, j'utilise en fait les persos de Preda. Merci énormément à lui. Sans qui, je ne pourrais pas vous montrer un personnage aussi sophistiqué, question skin, question stuff, parce que c'est quand même compliqué. Donc, forcément, je m'appelle Preda Skywalker et là, un individu m'a reconnu. Bon. On va pouvoir torcher ce gardien. Voilà, alors j'ai fait des petits dégâts sur le gardien. Je ne l'ai pas tué parce que, simplement, je ne peux pas encore dévoiler mon sabre laser. Vous savez, s'ils constatent que j'ai un sabre laser à portée plutôt courte, ils vont en profiter et me mettre à un adversaire qui, pour le coup, a une sorte de sabre laser avec une longueur qui sera, bien sûr, de sorte à prendre l'avantage sur moi. Donc, on ne dévoile pas notre sabre laser et on s'assure de passer un bon combat. De l'autre côté, on va focus Lupermage. Oh non, laisse-le-moi. Ce n'est pas marrant. C'est un Ujinak-O. C'est vrai que je ne l'ai pas relevé. Ujinak-O et Zobal. Zobal nécrotique, il me semble. Bon, on arrive au T2. Au fait, il faut que je lance une nouvelle petite phrase. Donc, allez, on va quand même rappeler ce rapport particulier que Skywalker a avec son maître Obi-Wan, bien sûr, qui veut, en quelque sorte, s'assurer qu'il ne vire pas du côté obscur. Donc, Obi-Wan est quand même assez paternel vis-à-vis de lui. Donc, rappelez simplement cette relation. Tu étais l'élu, c'était toi ! Donc là, je me suis Bastion sur le Fekka. C'est un effet placebo. Le Bastion va indiquer à l'ennemi que ça ne sert à rien de nous taper à distance parce que, simplement, il ne va pas nous faire de dégâts. Mais s'il me tape à distance, ne serait-ce qu'avec une Flamish, ça lui permettrait de ne pas subir mon Vulbis et de me voir proc l'ocre. Donc, bon, par contre, là, il va me taper en mêlée, ce n'est pas sympa. Non, c'est bon, il n'y a plus de PA. Mais je veux dire, vous avez compris que si vous voyez un Fekka se faire un Bastion, n'hésitez pas à, tout de même, lui faire une Flamish à distance. Peut-être qu'il a un Vulbis, peut-être qu'il a un proc et que ça va fortement le déranger. C'est génial ! Il commence à rusher. Je ne vais pas lancer ma dernière phrase avant mon tour full dégâts, mais j'élancerai, bien sûr, avant de jouer. On rappelle que c'est comme ça que vous marquerez les esprits si vous avez bien vu mon tuto sur comment devenir un Dark Sasuke. Voilà, maintenant, je peux le dire, la force m'appelle. Et on va simplement faire un petit excursion et full taper. Rah, putain, je n'ai pas crit sans rire. Ok, bon, des petits coups quand même qui passent au-dessus de 1000. Malheureusement, on a fait 2 crit. Il en fallait 3. Comme je l'ai dit, je suis à 93% de crit. Donc avec le calcul, je joue moins 30%, 63% de crit, ça va. On essaie de s'y retrouver. De son côté, forcément, on le sacrifie vie, mais ils sont plutôt mal en point en face. Lupermage, il n'y a que 760 points de vie. Et le sacrieur, il n'est pas tellement haut lui non plus. Moi, je vais tranquillement achever l'écaflip. Donc, allez, on va lâcher une dernière petite phrase. Ok, 3 coups de dague, 2 non crit. On rappelle que je suis 93% de chance de crit. Je vous l'ai dit ou pas que j'étais 93% de chance de crit. N'hésitez pas à me consoler en faisant un don sur Tipeee. Bon, peut-être pas. Peut-être pas, mais au moins, laissez votre like, là. Je le mérite. Tu likes la vidéo et tu fermes ta putain... Arrere, l'écaflip est beaucoup trop fort. Par contre, je pense qu'il va tuer notre ozobal. Ce serait quand même vachement con, hein. Euh, ouais. Oh, la vache. Yes ! Il le tue pas. C'était un site. C'était mérité. 2 points de vie. Bon, c'est un petit peu comme ça, les guerres galactiques. On perd forcément des alliés en cours de route. En tout cas, c'est la fin de ce combat. On va tranquillement achever cet écaflip. Et on passe à un deuxième match. Allez, deuxième combat pour maintenir la paix dans la galaxie. Je me suis fait un copain. Apparemment, donc, on a le même ozobal en arc nécrotique. En face, c'est génial. C'est génial. 0% neutre. 33 ici. C'est un petit peu plus solide. Et 14 sur un SRAM R. Mais on va plutôt focus l'enni. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, notre ozobal fait de gros dégâts à l'OSRAM. Il va le forcer à se mettre invisible. On arrive au T2. Je vais tranquillement me mettre bastion, on rappelle, pour faire un effet placebo. Dire à l'ennemi, ne me tape pas. Et comme ça, je proc mon ocre et mon vulbis. Le T3, j'espère vraiment que je vais pouvoir atteindre cet ennemi. Ce serait quand même le feu. Oh non, pas le silence. Franchement, t'as quel âge ? Yes. C'est pas son objectif. 2v3, ça va être compliqué. Après, si je peux tout re-shot en quelque sorte sur cet ennemi, ça peut être sympa. Oh, mais il fait trop mal aussi. Quand est-ce que je peux exprimer mon art Jedi ? Bon, par contre, je vois que ça s'enflamme dans le chat. Donc, on va peut-être rajouter quelques tensions. Donc, voilà pour cette vidéo avec un faker en daguerrui. Qu'on constatera quand même que ça fait très mal. Après, bien sûr, il faut crit, mais à 93% de crit, on est assez confiant. Ça va. Concernant en tout cas l'aspect Jedi, j'espère qu'il est rempli. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, si vous allez trouver qu'on pouvait faire autre chose. De mon côté, j'attends de voir vos idées, vos suggestions de thèmes à exploiter sur Dofus. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à payer la taxe en laissant votre pouce bleu. Avec un peu, avec un peu de magie Avec beaucoup, avec beaucoup d'amour De l'amour et de la magie Mais surtout des amis Tout s'arrangera toujours